Parmi les icônes automobiles, voici l'un des modèles dont les anglais sont les plus fiers, le Range Rover. Moi ce que j'adore c'est vraiment la sonorité de ce V8. Apparu il y a tout juste un demi-siècle, ce joyau de la couronne a traversé les décennies sans jamais s'éloigner de sa philosophie, celle d'un baroudeur en costume 3 pièces. Il est toujours très 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 efficace mais c'est vrai qu'à le voir comme ça on n'a pas vraiment envie de le mettre dans la boue. Hier comme aujourd'hui, il a toujours su s'adapter et se moderniser jusqu'à devenir l'exemple à suivre pour tous les SUV de la planète. Et oui le Range Rover c'est devenu l'archétype du SUV de luxe à l'européenne. 1970, 2020, 50 ans les séparent, je vous laisse découvrir cette saga passionnante. Comment ce phénomène a su garder le même panache sur la route ou encore les pneus dans la boue depuis 4 générations ? Nous allons ensemble suivre son évolution au fil du temps et redécouvrir ses origines. Regardez ! Fin des années 60, Land Rover développe les premiers prototypes d'un nouveau 4x4 spacieux et confortable, aussi efficace dans la boue que sur Asphalt. On envisage d'ailleurs de l'appeler Road Rover. Et entre 1967 et 1970, une quarantaine de prototypes à peine camouflés sont lancés pour confiner les tests. Et dès son apparition, ce gros break surélevé fait sensation. J'adore ce Range classique parce qu'il a plein de petites anecdotes stylistiques qui sont absolument craquantes. Regardez par exemple, ici les charnières apparentes, on ne les voit pas au premier abord mais elles sont bien là. Les charnières apparentes ici et au niveau du capot moteur, ça lui donne ce petit côté baroudeur. Là par exemple, regardez cette poignée, on est en 1970, imaginez un peu la modernité de cette poignée, c'est vraiment incroyable. Et puis cette surface vitrée, 50, 50, il est hyper lumineux ce Range. Pour le reste, j'adore ce côté carré, il est taillé à la serpe alors hormis les petits rétroviseurs super craquants, les rétroviseurs d'origine, les optiques, les roues et les passages de roues, il n'y a pas grand chose qui a été dessiné avec un compas. Même constat à l'intérieur avec un stylo cordeau sans fioritures. Le luxe du Range, c'est plutôt l'espace à bord et la soute immense et très pratique. Alors pour propulser cette grande voiture, le constructeur a choisi du costaud, le fameux V8 essence Rover. Enfin V8 Rover, il faut le dire vite parce qu'en fait c'est un V8 General Motors, c'est un V8 Buick. Ici sous le Range, il développe 130 chevaux, 3,5 litres de cylindrée. Ses caractéristiques assez rustiques, somme toute. Son avantage, c'est qu'il est léger et ça permet au Range d'avoir, on va dire, un poids acceptable. Un peu plus de 1700 kg sur la balance, 4m47 de long, 1m78 de large, il a une carrure de cow-boy, enfin un cow-boy britannique. A le Range, c'est sûr, c'est un vrai gentleman, farmer et d'ailleurs il a des petits accents rustiques. Ça, on ne peut pas lui enlever. Chassis séparé, carrosserie par dessus, c'est comme, on va dire, un 4x4 traditionnel. Alors, ce qu'il apporte à ce Range Rover, évidemment, c'est une petite touche de confort et de luxe. Quoique, quoique, pour le confort, on a des ressorts hélicoïdaux, comme on en trouve sur des berlines et non pas des ressorts à l'âme. Et ça, c'est vrai qu'il fait preuve d'une vraie souplesse un petit peu à l'américaine. Et puis, côté luxe, eh bien, ce n'est pas vraiment ça sur ces premières générations. C'est même plutôt assez rustique. Plastique dur, une planche de bord assez simple. On a deux compteurs devant, levier de vitesse. Mais en contrepartie, on a énormément, énormément de volume à l'intérieur. C'est très, très large, très, très grand. On a une surface vitrée absolument hallucinante. Et ça, eh bien, ça fait vraiment l'agrément de cette voiture, pas comme les autres. C'est celle qui a vraiment défini les codes du SUV moderne. On peut le dire, cette première génération à trois portes, c'est un coup de maître. Mais pour arriver à séduire la planète entière, il se dédouble en version à cinq portes en 1981. Il devient également de plus en plus cossu, une habitude au fil des années. Moteur plus gros, boîte automatique, clim, cuir, châssis rallongé et même suspension pneumatique. Il fait tout pour séduire et notamment le marché américain. Cette ultime évolution du classique, eh bien, le voilà, regardez. Il s'agit du LSE sorti en 1992. Avec son châssis allongé d'une vingtaine de centimètres, le volume à bord devient gigantesque, notamment aux places arrières. Et puis, regardez cet équipement et cette planche de bord modernisées. Mais l'heure de la relève a sonné pour le range. C'est sur cette base rallongée à suspension pneumatique qu'est développée la deuxième génération de Range Rover lancée en 1994, le fameux P38A. Alors, une petite anecdote au sujet de la vingtaine de centimètres, le volume à bord devient gigantesque, notamment aux places arrières. Et puis, regardez cet équipement et cette planche de bord modernisée. Mais l'heure de la relève a sonné pour le range. C'est sur cette base rallongée à suspension pneumatique qu'est développée la deuxième génération de Range Rover lancée en 1994, le fameux P38A. Alors, une petite anecdote au sujet de ce code P38A. C'était tout simplement, eh bien, le nom du bloc de bâtiment à l'usine Land Rover de Soliol qui abritait l'équipe de designers et d'ingénieurs du Range Rover. Même si sa carrosserie est 100% nouvelle, on l'identifie immédiatement comme un Range Rover. Bon, pas de révolution en termes de design pour cette seconde génération. Alors, ce qui a été préservé, c'est ça. Ce sont évidemment les lignes générales et puis cette très, très grande surface vitrée. Ça, c'est vraiment très sympa. Et puis, il y a des petites anecdotes. Regardez par exemple ici, cette petite descente au niveau du capot. Ça, on retrouve ça sur la première génération. Pour le reste, eh bien, il est plus fluide, il est plus rond, il est plus enveloppant. On a abandonné les fards ronds. Et puis, il y a ces gros boucliers qui permettent de le reconnaître. Alors, c'est vrai, il n'est pas révolutionnaire, mais il est toujours très sympa. Point essentiel pour ce modèle, un tout nouvel habitacle d'emblée très bien équipé et nettement mieux construit. Cuir, bois, siège électrique, climatisation, il a tout ou presque. Alors, si aujourd'hui, la finition peut prêter à s'ouvrir, n'oublions pas que lors de sa sortie en 1994, cette seconde génération était le seul de son genre parmi les SUV luxueux. Un gros V8, 200 chevaux, la campagne et la boue. Derrière son côté BCBG, c'est toujours un amateur de terrain difficile. Transmission intégrale permanente, blocage de différentiel, gamme courte. Pour les escapades hors des sentiers battus, cette seconde génération est considérée comme un must. En fait, le Range Rover et plus particulièrement cette seconde génération P38, eh bien, il a compris avant tout les autres ce que devait être un grand SUV de luxe. Très spacieux, confortable et agréable sur la route, mais aussi et surtout d'une incroyable efficacité sur les terrains les plus difficiles. Et pour y parvenir, la recette est immuable et redoutable. Là, ça se corse. Je m'arrête. Voilà, sur la boîte automatique, hop, je me mets en neutre et je bascule sur la gamme courte. Et là, devant moi, un bourbier pas possible. J'y vais doucement et ça passe de façon très, très, très efficace. C'est vraiment génial. Il a des vraies aptitudes de 4x4 rustique alors que c'est une voiture de luxe. Et puis aussi, il a une botte secrète. Ce P38, c'est sa suspension pneumatique de série. Et voilà, je gagne quelques centimètres en garde au sol qui me permettent de passer absolument partout. Ultra, ultra, ultra efficace. C'est vraiment incroyable. Après le classique P38, Range Rover change d'époque. Le constructeur passe sous pavillon allemand à la fin des années 90 et un tout nouveau Range prend la relève en 2002. Et oui, troisième génération de Range Rover appelée également pour les connaisseurs L322. Alors celui-là, il est assez spécifique parce qu'il est conçu par l'allemand BMW. Alors on retrouve également des moteurs de la marque sous le capot, essence ou diesel. Et puis autre chose, c'est une monocoque. C'est-à-dire qu'en gros, le châssis et la carrosserie sont soudés ensemble et ça lui permet d'avoir une très bonne résistance à la torsion et des aptitudes sur la route inégalées jusque-là. Train roulant à suspension indépendante, système pneumatique à hauteur variable, mécanique noble. Cette troisième génération peaufine nettement ses performances et ses aptitudes routières. L'asphalte, c'est vraiment son truc. On a l'impression de plus conduire une limousine qu'un gros SUV. On a vraiment quelque chose de très agréable. Et puis surtout, ça c'est aussi l'avantage d'une conception à l'allemande, c'est qu'il est très très bien filtré. Autant en termes de suspension que du côté de l'insonorisation. Il nous amène en fait à envisager de très grands voyages avec lui. Cette troisième génération monte encore d'un cran en termes de confort et de luxe. Mais vous allez voir que la quatrième et dernière génération, l'actuelle L405, alors lui, il navigue carrément dans une autre sphère. Plus grand, plus spacieux, plus puissant, plus technologique et aussi plus cher. Le Range Rover actuel, apparu en 2012, c'est un engin hors norme, presque inaccessible. Comptez 167 000 euros pour cette version surequipée. Mais la version la plus puissante dépasse les 215 000 euros. Alors c'est normal à l'intérieur, c'est le luxe, le très grand luxe. Côté équipement, on atteint un niveau hallucinant. On a l'impression d'être à bord d'une voiture de luxe comme une Bentley. On a des écrans tactiles qui commandent la plupart des fonctions. On a du cuir, on a des matériaux nobles. On a énormément de volume, on a plein d'équipements. C'est hyper confortable, notamment sur cette version autobiographie. C'est une vraie limousine. Et puis côté technique, c'est une monocoque en aluminium. Donc on gagne quasiment 400 kg par rapport à la génération précédente. C'est absolument colossal. Il est toujours très efficace. Mais c'est vrai qu'à le voir comme ça, on n'a pas vraiment envie de le mettre dans la boue. Il est géant ce truc là. C'est vraiment un très très gros bébé. Ah oui, c'est sûr. C'est un sacré gros bébé. Regardez un petit peu ses dimensions. 5 mètres de long, 2 mètres de large. Ça fait une surface au sol de 10 mètres carrés. C'est l'équivalent d'une chambre de bonne à Paris. En termes de hauteur, 1 mètre 87. C'est ma taille. Le poids, un petit peu plus de 2 tonnes 3. Ça fait quand même assez lourd, même s'il a perdu du poids. Et pourtant, il se conduit comme un vélo. Sous le capot de notre modèle, nous avons un tout nouveau 6 cylindres en ligne essence. Il est vraiment génial. Il est doux. Il est coupleux. Il est mélodieux. Il a une sonorité vraiment très sympa. Et puis, en termes de performance, il permet un 0 à 100 en 6 secondes 3. Alors attention, 600 lignes essence turbo compressé avec un turbo électrique. Et ça, c'est nouveau. Et ça permet d'avoir des consommations relativement basses. On est aux environs de 10 litres. Pour un engin de ce poids-là, c'est quand même pas mal. Quelle que soit l'époque, quelle que soit la génération, le Range Rover est toujours resté fidèle à sa philosophie. Son cocktail, c'est beaucoup. C'est beaucoup de choses. C'est m'envoyant ça. C'est plutôt ça. C'est très bien le temps. C'est beaucoup plus de choses. Ça fait un petit peu de cidadeille. Encore une fois, c'est un petit peu plus d'eau. C'est un petit peu plus d'eau.